Hello, hello ! Nouvelle vidéo, une vidéo par jour, pendant 30 jours, c'était le défi, c'est toujours le défi, bien évidemment. Alors, terme, terme, thème, terme, thème, peu importe, du jour, comment exploiter son talent ? Enfin, du moins, on va dire, comment réussir dans le football sans exploiter son talent ? C'est vraiment une question fondamentale que j'ai à poser à 150 000 personnes. C'est-à-dire que beaucoup veulent devenir professionnels, beaucoup, 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 beaucoup. Mais combien pourront vraiment y arriver ? Mais du coup, j'ai envie de dire, combien déjà se donnent les moyens pour y arriver ? Combien de personnes rêvent de devenir footballeur professionnel ? Si c'est votre cas, mettez un pouce en vert. Mettez un pouce en vert, mettez un cœur si c'est votre cas, vous voulez devenir footballeur professionnel. Restez bien connecté sur cette page parce que dans quelques jours, je vais lancer le nouveau concept, le nouveau projet qui va vous intéresser très certainement puisque vous trouverez ça nulle part ailleurs et vous n'aurez plus besoin de rien d'autre que de ce que je vais vous proposer. Mais je n'en dis pas plus encore aujourd'hui, le but c'est de vous en dire petit à petit. Et justement, alors comment justement vous pourrez exploiter votre talent ? Déjà dans un premier temps, en investissant en vous. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous n'investissez jamais en vous, ne serait-ce qu'un euro, comment les autres peuvent investir en vous derrière ? Si vous n'avez pas confiance en vous, comment les autres pourront avoir confiance en vous ? Si vous ne vous pensez pas au niveau, comment les autres pourront vous regretter pensant que vous êtes au niveau ? Ou alors, arrêtez de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Voilà, je vais vous dire les mots comme je les pense. Arrêtez de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Les gars, si vous n'êtes pas professionnel aujourd'hui, c'est que vous avez manqué des étapes. Si vous avez manqué des étapes, c'est qu'il vous manque quelque chose dans votre progression. Et ceux qui viennent pour un suivi en préparation mentale, savent que justement, ils sont assez intelligents pour comprendre qu'il leur manque quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'ils viennent chercher. Ils ne savent pas encore forcément, quand ils commencent, ce qu'ils vont trouver. Mais ils ne savent pas forcément non plus ce qu'ils cherchent. Mais croyez-moi qu'avec le travail, on va très vite, on va très loin. Et ce que je vais vous proposer justement, mercredi, 21h, heure de la conférence en ligne, en direct, sur un lien privé que je vous enverrai par email, lorsque vous serez inscrit. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo et également sur une vidéo. Pour ceux qui aiment la page VTWINESS, auront justement des petits rappels pour vous inscrire. Ceux qui ne le sont pas, tant pis pour vous, c'est votre problème. Surtout que, comme je le disais hier dans la vidéo, je vais proposer une réduction de 90% sur ce nouveau concept, sur ce nouveau projet, pour la première session uniquement. C'est un projet que j'ai évalué à, je ne vais pas dire de bêtises, mais à beaucoup d'argent. Je crois que j'ai évalué ça à 2220 euros. Si je devais vous faire payer, ça serait à peu près ce prix-là, entre 2000 et 5000 euros, ce projet-là. Mais je ne vais pas le faire payer à ce prix-là. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Croyez-moi, vous allez voir, vous allez être surpris. Et le but, c'est justement que je puisse aider un maximum de footballeurs ambitieux du monde amateur qui souhaitent aller dans le monde professionnel, je l'entends. Mais pas n'importe qui. Ceux qui veulent inspirer par leur carrière, les autres aussi. Ça, c'est beaucoup plus important qu'autre chose. Et justement, pour exploiter son talent, je pense qu'il faut savoir pourquoi vous voulez devenir professionnel. Et ça, c'est une question fondamentale qui pèse aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup veulent devenir footballeurs professionnels pour l'argent. seulement pour l'argent. Malheureusement, une fois que vous avez de l'argent, mission accomplie, alors on ne fait plus rien. Voilà le vrai problème de beaucoup de footballeurs qui s'ignent pro et restent pro quelques semaines, quelques mois et après qu'ils se retrouvent au chômage. Parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde, c'est une professionnelle. Alors, regardez, je pense qu'on a tous en tête 3, 4, 5 joueurs jeunes, français, Pogba, Martial, trouver moins en vote, j'ai du mal, où justement, ils gagnent beaucoup d'argent. Il n'y en a pas énormément. Arrêtez de croire que vous allez gagner des millions comme ça en un claquement de doigts. Déjà, commencez. Si vous êtes en DH, à vouloir aller en CFA, de CFA à national, national, en D2 ou en D1, voire à l'étranger. D'accord ? Arrêtez de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Exploitez son talent. C'est quoi ? Exploitez son talent, c'est déjà savoir quel est son niveau. Et justement, dans la conférence que je vais faire mercredi, je vais vous aider sur ce côté-là. C'est également savoir où vous en êtes à votre vie personnelle parce qu'il y a un impact énorme entre votre vie perso et le football. Croyez-moi. Et justement, encore une fois, mercredi, je compte bien vous en parler. Et bien évidemment, si vous venez mercredi, vous aurez accès à un CV modifiable gratuitement également. Vous aurez donc mercredi la présentation de ce nouveau concept, du programme, des tarifs, mais également, gratuitement, je vous offrirai une méthode trois en un, je vais combler, je vais mettre ensemble. Moins, bien évidemment, approfondi que ce que je vais vous proposer dans le nouveau projet, mais tout aussi important. Croyez-moi que ceux qui vont être présents vont énormément progresser en un claquement de doigts. Trois semaines après la conférence-là, vous aurez des résultats quoi qu'il arrive. même moins que ça encore, croyez-moi, ce que je vais vous proposer là, c'est fondamental pour le football, mais aussi pour votre vie, quoi qu'il arrive. Donc voilà, pour cette vidéo, exploiter son talent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement investir en soi. Ça veut dire travailler pour atteindre votre rêve. Encore une fois, il y a deux choix dans la vie à chaque fois que vous faites un choix, vous en avez deux, seulement deux. Soit il vous rapproche de votre rêve, soit il vous en éloigne. À partir de là, c'est très compliqué pour vous de réussir si vous ne prenez pas les bons choix à chaque fois. Et moi, dans ce que je vais vous proposer là, à partir de mercredi, donc ça commencera réellement en mars, début mars, pendant six mois. D'accord ? Je vous en parlerai davantage mercredi encore une fois. Mais pendant ces six mois-là, il y aura du coaching, ça va être intense. Et à chaque fois, vous sortirez d'un coaching, vous sortirez grandir avec une nouvelle méthode, avec du travail, avec des programmes, avec franchement des compétences. Et vraiment, vous allez faire toute la différence, vraiment. Donc, pensez à ça. Pensez qu'exploiter son talent, c'est avant tout investir en soi, bien évidemment. Mais c'est également prendre du temps pour faire ce qu'on vous demande. Si on vous dit, il faut aller à la salle, allez-y. Mais ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et puis, si vous avez un programme, ça coûte... Donc, ceux qui ne le font pas, vous pouvez réussir. Je ne dis pas le contraire. Mais ceux qui le font ont plus de chances d'y arriver, quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair et net. Ceux qui travaillent ne sont pas sûrs de réussir. Mais ceux qui ne travaillent même pas, ne serait-ce qu'une seule seconde, impossible. Et il y a ceux également qui vont à la salle de musculation et qui pensent qu'ils travaillent alors qu'ils prennent un muscle et au final, ils perdent en vitesse, ils perdent en explosivité. Et ça n'a rien à voir avec le vrai programme, les vraies progressions. Encore aujourd'hui, voilà. Je vais regarder, c'est du live. Je ne vais pas mentir, je ne vais rien mentir. Encore une fois, aujourd'hui, suivi d'un jeune de 19 ans qui arrive alors qu'il avait arrêté le football. Il a repris là, là, en janvier. Il me fait le test de VMA, pas les 6. Et en l'espace de 6 semaines, pas les 12. Fois 2. Fois 2. En 6 semaines seulement. Fois 2 en 6 semaines. Alors, imaginez en 6 mois ce que ça va donner. Voilà. Je vous laisse juste faire le topo, sachant que le minimum à avoir au test de VMA, c'est 18. Donc, à partir de là, si vous passez de 6 à 12 en 6 semaines, faites le total sur 6 mois. Et en plus de ça, encore une fois, dans le concept que je vais proposer, il y a tout. Mais quand je dis il y a tout, c'est qu'il y a tout. Alors, vous n'allez pas avoir tout d'un coup, je ne suis pas gaga. Le but, c'est que vous ayez petit à petit. Et ça, je le ferai avec vous. Dans des lives privés, secrets, sécurisés. J'entends. Je vous en parle plus mercredi. Mais n'oubliez pas qu'exploiter son talent, c'est avant tout de comprendre qu'il faut investir du temps et de l'argent en soi. Si vous ne le faites pas, vous ne réussirez pas. Quoi qu'il arrive. Pourquoi je dis ça ? Vous allez me dire, ouais, mais attends, il est fou, on n'est pas sûr de réussir et tout. Et en plus, il veut nous faire payer et tout. Attendez les gars, je crois qu'on n'a pas compris. Je crois que vous n'avez pas compris. Si vous voulez réussir, il va falloir faire des choix. Si vous ne faites aucun choix, vous resterez au même niveau. Alors oui, peut-être que vous dites, il va me faire progresser. Yes, c'est sûr, je le garantis à 100%. 100%. Si vous n'avez pas progressé au bout de ces 6 mois-là, je vais vous en parler de toute façon mercredi. Si vous ne progressez pas dans ces 6 mois-là, je vous rembourse totalement. Qui ose garantir une progression ? Moi. Vittoriness. D'accord ? Donc, pensez que tout est possible déjà pour commencer. D'accord ? Pensez à avoir grand, quoi qu'il arrive. Mais pensez aussi qu'il faut bien évidemment investir en soi du temps et de l'argent. Je l'ai fait. Je parle en connaissance de cause la première fois que j'ai payé une formation à plus de 2000 euros. Ça ne va pas être du tout ça pour vous. Ce sera encore plus bas. Surtout pour la première session. Peut-être que l'année prochaine, ça sera bien différent. Croyez-moi. Croyez-moi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il va y avoir des nouveautés qui vont se rajouter que je ne dis pas mercredi. Parce que le but, c'est que ce soit la surprise. Que ce qui s'inscrit ait une surprise. Je n'en dis pas plus sur ça. Mais pensez vraiment que moi, la première fois que j'ai investi en moi, justement, c'était la formation en préparation mentale. Parce que je coache, pour vous dire un peu, depuis 2011, des sportifs. J'ai coaché avant d'avoir le diplôme d'accompagnateur de sportif avec l'option psychologique du sportif. J'ai avant tout travaillé avec des sportifs professionnels. Et c'est qu'après que j'ai fait une formation. Seulement après. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, monnaie, monnaie, monnaie. Alors, moi, c'était plus de 2000 euros. Vous, ça serait abordable pour vous. Tant mieux pour vous. Franchement, j'ai envie de dire, si des footballeurs aujourd'hui qui ont arrêté leur carrière avaient le choix, à l'époque, d'investir dans ces projets-là que je vais mener, ce projet-là que je vais mener, croyez-moi qu'ils l'auraient fait. Croyez-moi qu'ils l'auraient fait. Et peut-être qu'ils auraient même encore plus donné. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dégoûtés. Ils sont passés à côté d'une carrière. Donc, exploiter son talent, c'est avant tout de prendre conscience qu'on a un certain niveau, un certain potentiel, et qu'il faut exploiter ce potentiel. Et après, il faut faire confiance au processus. Il faut juste faire confiance au processus. C'est-à-dire que chaque fois que vous aurez un coaching, chaque fois que vous aurez, justement, dans ce nouveau concept, une nouvelle méthode, mettez-la en place. Une fois que vous l'avez mise en place, vous allez voir une différence. Si vous n'avez pas la différence, vous la mettez de côté, tant pis pour vous. Ou alors, vous essayez de la refaire. Si elle marche, tant mieux. Parce qu'elle marche toute. Tout ce que je vais vous apprendre là, mercredi, et également, bien évidemment, dans le nouveau concept que je vais lancer, c'est des méthodes, des coachings que j'ai déjà fait, qui ont fonctionné, tous, sans aucune exception, avec de grands, 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 grandes performances. Grande progression. D'accord ? Donc, à partir de là, prenez conscience qu'il faut exploiter son talent. Et pour ça, il faut investir en soi, du temps, de l'argent. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, puisque après, derrière, il faut être patient. C'est vraiment une valeur à avoir, la patience. Parce qu'on ne sait pas si dans 6 mois vous signerez un peu, dans un an ou dans 18 mois. Pour l'instant, vous ne savez pas. Personne ne le sait. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de facteurs en jeu. Moi, je vais réduire les facteurs, justement. Je vais tout mettre en place pour pouvoir vous permettre de signer, professionnel, ou du moins, de vivre de votre vie du football pendant quelques années. Et ça, je pense que c'est le minimum. C'est le minimum parce qu'aujourd'hui, quand je vois en moi des joueurs qui sont payés 6 000, 8 000 euros en CFA, voire en DH 4 000, 6 000 euros, ça promet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le marché asiatique qui va s'ouvrir. Il va y avoir énormément de demandes. Énormément. Et puis, un jour, vous le verrez, d'ici peut-être 10 ou 20 ans, ce ne sera peut-être pas votre génération-là, mais ce sera sûrement l'Afrique. Si l'Afrique se développe bien, ce sera l'Afrique. Après l'Asie, ce sera l'Afrique, croyez-moi. Donc, le football ne s'arrête jamais. Le football, ça va permettre justement de vous faire vivre un peu. Vous faire vivre un peu pour pouvoir mettre de l'argent de côté et investir davantage en vous sur d'autres projets peut-être. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vivre au moins un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, peu importe, du football. Et ça, c'est l'objectif principal de ce concept-là. Voilà, donc, comment exploiter son talent ? Vraiment, c'est avant tout de comprendre qu'il faut investir en soi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il ne parle que d'argent, machin, il faut dépenser. Non, pas de dépenser, c'est investissement. La différence est énorme. Dépenser, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Investir, c'est pour savoir apporter mieux, plus. Alors, vous n'êtes pas sûr que l'investissement fonctionne automatiquement. Je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas vendeur de rêve. Par contre, la garantie de progression, elle fonctionne. Et vous sortirez grandis de ces six mois-là de coaching. Ça sera vraiment six mois où vous allez énormément progresser. Et quand je dis énormément, c'est dans le football et dans votre vie également. Les gens autour de vous ne vont pas vous reconnaître. Désolé de vous le dire, mais dans le bon sens. Quand on dit qu'une personne a changé dans le bon sens, ça veut dire qu'elle a grandi, qu'elle a mûri et qu'elle peut, moi je le dis ouvertement, faire tout ce qu'elle veut dans sa vie. Moi je le dis, si elle a le bon état d'esprit. En tout cas, ça fera partie de ce concept-là que je vous propose de découvrir. Mercredi à 21h en direct sur un lien privé, sur une plateforme privée. Je n'en dis pas plus. Je vous envoie le lien très prochainement pour vous inscrire à cette conférence privée, gratuite, je l'entends, où je vous donne encore davantage de méthodes. Mais là vraiment, ce sera des méthodes que je vais inclure à l'intérieur du concept, du projet. Et ce sont des méthodes qui ont fonctionné énormément. C'est peut-être même les meilleures méthodes que j'ai données à mes sportifs. Voilà, je ne vous en dis pas plus, du moins pour le moment. Et je vous dis donc à mercredi pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à m'envoyer un message en privé si elle vous a plu. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que vous comptez bien investir en vous pour exploiter votre talent, quoi qu'il arrive. Que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, le but, c'est bien évidemment de grandir, de progresser et de réussir. Dans le monde du football, de préférence. Je vous remercie, à très bientôt. Fait du moins, à demain comme d'habitude.